Je vais vous parler de transition liquide-liquide dans les liquides denses, en particulier dans le soufre et le phosphore. Comme Karim l'a dit, on a eu une publication récente, en mois d'août dernier déjà, sur le sujet. Les résultats que je vais vous présenter ont été obtenus pour la plus grande part dans la thèse de Laurent Henry. Il me semble que je l'ai vue dans l'audience, qui est maintenant post-doc à soleil. Certains ont peut-être fait des expériences sur Psyché dernièrement et ont eu la possibilité de la rencontrer. Et on a un nouveau Thésard qui est sur le sujet, qui s'appelle Hermann Mohamed, qui était en master chez nous. C'est un projet qui est mené conjointement par moi-même et Mohamed Mézoir à l'ESRF. Si les gens parmi vous ne connaissent pas Mohamed, il est le responsable de lignes AID 27, la ligne de diffraction sous haute pression aux conditions extrêmes à l'ESRF. Et dans ce travail, bien sûr, c'est une collaboration. Donc, on a beaucoup d'aides de la part de Gaston et de David Siffré, tous les deux à Solider 27, de Guinard-Weck au CEA. Et pour la partie phosphore, les échantillons ont été fournis par nos collègues italiens, donc Matteo Cepatelli, Emmanuel Serrano-Ruiz et Mauricio Pauzzi. Juste mentionner également que c'est un projet qui a été fait dans le cadre d'un projet ANR qui s'appelait MoFlex, qui est terminé. Donc, ainsi le plan de mon exposé, je vais faire une introduction sur les transitions phase liquide-liquide. Ensuite, je parlerai un peu plus du soufre liquide, les méthodes qu'on a utilisées expérimentalement, les résultats sur la transition liquide-liquide et le second point critique dans le soufre. Et je vous parlerai de choses qui continuent, de résultats qu'on commence à avoir sur la transition liquide-liquide dans le phosphore. Et je conclurai. Donc, je vais prendre beaucoup de raccourcis, sinon l'histoire sera très longue. Donc, je vous demande l'excuse auprès des gens qui connaissent bien le sujet et qui certainement ne retrouveront pas certains résultats qui leur paraissent importants. Mais sinon, ça sera trop long. Alors, disons que jusqu'aux années 60, à peu près, le paradigme était qu'un liquide pur et monocomposant ne pouvait avoir qu'une seule phase liquide. Et tout changement de pression ou de température dans ce liquide ne pouvait être que continu. Bien sûr, si on est loin de la transition liquide-gaz ou la transition solide-liquide. Ce paradigme a été un peu mis à mal dans les années 60, suite à la découverte de maximum sur les courbes de fusion de certains composés, donc plusieurs éléments comme l'erobidium, le césium ou décomposés. Et donc, les gens ont commencé à se poser des questions pour quelle est l'origine de ce maximum. Et donc, il y a eu cette proposition d'un monsieur qui s'appelle Clément qui avait noté que ce maximum apparaissait dans des composés où il y avait des transitions de phase solides-solides avec un changement de volume important. Il a proposé que ce maximum venait du fait que le liquide devenait plus dense, puisque comme après le maximum, la densité du liquide est plus élevée que le solide. Et ce liquide devient plus dense parce qu'il est constitué de deux espèces, une espèce de faible densité, une espèce de plus haute densité et qu'une espèce de transition de phase se passait dans ce liquide, mais de façon continue quand on augmentait la pression. Et suite à ces idées, Rappoport a développé un modèle à deux états, un modèle thermodynamique, un modèle à deux états qui est d'ailleurs toujours utilisé, en particulier pour l'eau, avec bien sûr plusieurs raffinements. Le domaine a pris un peu plus d'essor suite à certains travaux sur l'eau. Donc, ces travaux sont pareils, je vais prendre pas mal de raccourcis parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais disons que le point de départ, ce serait certainement le travail de Speedy et Angel, qui ont mesuré la compressibilité de l'eau en fonction de la température, à la pression ambiante. Et ils ont remarqué que lorsqu'on diminue la température, qu'on va dans le liquide surfondu, cette compressibilité augmente de façon très rapide et ça pourrait suggérer l'existence d'une singularité dans les propriétés thermodynamiques de l'eau dans le domaine surfondu. Donc, ils avaient situé cette singularité autour des 228 qu'elle lui. Ensuite, dans les années 80-85, on a découvert l'existence d'une phase amorphe de l'eau de haute densité, HDA. C'est les travaux de Mishima. Et Mishima a aussi montré qu'il y a une transition très abrupte entre ces phases d'eau de densité et la phase de basse densité, qui est la phase amorphe de l'eau liquide, quand on la refroidit très rapidement à un bar. Et donc, cette transition entre deux amorphes très abrutes, qui fait penser à une transition de premier ordre entre deux phases amorphes. Ensuite, il y a eu les travaux de Poole et collaborateurs, qui ont utilisé des simulations sur ordinateur, en utilisant un modèle de l'eau qu'on appelle le modèle ST2. C'est un potentiel classique pour reproduire les molécules d'eau. Et donc, eux, dans ces simulations, ont trouvé qu'il y aurait un point critique qui séparait deux phases liquides, de basse densité et de haute densité. Et ce point critique serait la terminaison d'une ligne de transition entre ces deux liquides. Donc, c'est la première fois que cette notion de second point critique intervient dans le domaine. Et donc, il y a depuis un très long débat qui continue sur l'existence de cette transition liquide-liquide dans l'eau et de ce second point critique, en particulier dans les simulations, selon les potentiels qu'on utilise, est-ce qu'il existe ou n'existe pas. Il y a des gens dans mon équipe, comme Marco et Fabio, qui travaillent encore sur ce sujet. Et il y a un débat qui continue. Et une chose qu'on remarque, c'est que ce second point critique et cette ligne de transition liquide-liquide, qui serait donc du premier ordre, ça représente un problème difficile pour les expériences parce que c'est dans un domaine où l'eau n'est pas stable. On est en dessous de la ligne de cristallisation homogène. Et donc, ni en partant des phases HDA, ni en partant des liquides, on ne peut accéder expérimentalement, dans l'eau bulk, en tout cas, à ce domaine. Donc, il y a eu pas mal aussi de travaux expérimentaux depuis cette époque qui essayent, par divers moyens, très intelligents souvent, de contourner ce problème, mais ça reste quelque chose qui n'est pas totalement résolu. Donc, c'est un domaine qui est, en tout cas sur l'eau, qui est très actif encore, puisque là, je montre, par exemple, quelques publications qui sont apparues en 2020, donc dans des journaux assez importants. Excusez-moi. Et donc, c'est quelque chose qui excite encore beaucoup les gens, donc cette transition de phases liquides-liquides est seconde point critique dans l'eau. L'eau n'est pas le seul composé dans lequel ces transitions liquides-liquides ont été, en tout cas, étudiées. Il y a eu plusieurs systèmes dans lesquels il y a eu des gens qui prétendent avoir vu des transitions liquides. Alors, c'est soit dans des liquides moléculaires, comme le triphéniphosphate, pardon, ou le N-butanol. Alors, le problème dans ces liquides moléculaires, c'est que la plupart, comme dans l'eau, ces transitions liquides-liquides apparaissent dans le domaine à basse température, métastable. Et donc, la plupart sont controversées, soit parce que ces transitions dans le liquide apparaissent en même temps que la cristallisation ou l'amorphisation. Donc, c'est difficile à dissocier, en fait, les deux phénomènes. D'un autre côté, il y a eu pas mal de simulations aussi, à l'émission en particulier, qui ont été faites sur d'autres types de liquides, comme dans l'azote ou le CO2, et qui prédisent donc des transitions. Là, je montre, je ne sais pas. Excusez-moi, je prends mon laser, mon pointeur laser. Qui montre, par exemple, dans l'azote, une transition entre un liquide moléculaire et un liquide polymérique. Et dans ce cas, alors là, la difficulté, on n'est plus dans un... Là, on est dans un domaine stable du liquide. Donc, on n'est plus dans le liquide surfondu, mais on est à des conditions de pression de température assez importantes. Et donc, expérimentalement, ce n'est pas très facile. Néanmoins, récemment, dans le cadre de notre projet ANR, on a regardé ce problème-là dans l'azote. Et on a mesuré la courte de fusion et le facteur de structure qui donne la structure locale de l'azote. Et dans les deux cas, on ne voit pas d'accident ni sur la courte de fusion ni dans le facteur de structure qui pourra indiquer une transition liquide-liquide. Donc, dans ce cas-là, l'expérience n'est pas en accord avec la théorie, enfin, la DFT en tout cas. Alors, je reviens un peu en arrière. Donc, il y a un cas, un composé qui présente une transition liquide-liquide assez claire. C'est le phosphore. Ça a été découvert dans les années 2000 par Katayama. Donc, les premières évidences étaient ce changement radical dans le facteur de structure du liquide. on voit ce first sharp diffraction peak qui disparaît quasiment. Et ensuite, ils ont mesuré la densité à la transition. Donc, c'était vers 1300 K et 1 GPA. Et ils ont vu un saut de densité de 40 %, donc énorme, en traversant cette ligne-là. Donc, la ligne a ensuite été mesurée sur une large gamme de températures par Monaco et AL, donc à l'ESRF déjà. Et donc, ils ont montré qu'il y a une pente négative. Et donc, suite aussi à certains travaux de simulation, on a pu assigner cette transition. Enfin, le liquide de base densité serait plutôt un liquide moléculaire de type P4 et avec des molécules P4, et le liquide de haute densité, un liquide polymérique. Il y a eu pas mal de simulations, de travaux théoriques qui ont été faits suite à ces travaux. Là, c'est un travail récent de 2017 de Tsao qui a regardé donc ici les certains isothermes, comment varier les isothermes dans le dérame de phase, quand on traverse la transition liquide-liquide. Et une prédiction intéressante, c'est que le delta V, quand on traverse la transition, commence par augmenter quand on augmente la température, puis décroît. Et à 3500K, elle devient nulle. Donc, ça serait la signature ici aussi d'un second point critique dans le phosphore. Alors, ça serait la première évidence. Donc, le phosphore pourrait être un système dans lequel on peut voir ce second point critique, contrairement à l'eau. Mais néanmoins, ça reste à des températures, donc c'est entre 0,15 et 0,2 GPA et entre 3000 et 3500K. Donc, c'est des conditions qui restent très difficiles à atteindre expérimentalement. Donc, si je résume un peu, enfin, si je vois, je résume un peu les questions ouvertes qui existent encore aujourd'hui sur ces transitions liquide-liquide. Donc, c'est un vieux problème fondamental, mais pas mal de questions restent ouvertes. En particulier, est-ce que les transitions liquide-liquide sont limitées à des systèmes spécifiques, avec des interactions bien spécifiques, ou c'est quelque chose de plus général dans l'état liquide ? Quels sont les paramètres d'ordre qui décrivent ces transitions ? Est-ce que c'est la densité comme dans la transition liquide-gaz, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre ? Comment ce paramètre d'ordre est couplé à la densité ? Quelles sont les origines microscopiques qui fait que ces transitions arrivent, qui donnent lieu à la coopérativité entre ces structures plus ou moins ordonnées ? Quels sont les phénomènes critiques qui sont associées à ces LLT ? Quand on s'approche du point critique, de quelle classe d'universalité appartiennent ces phénomènes critiques ? Et aussi, quelle est la relation entre le cristal, la phase amorphe et les liquides, le polymorphisme dans ces trois phases ? Bien sûr, le but ultime serait d'avoir une théorie de l'état liquide qui est capable de décrire à la fois ces transitions liquides-liquides, la transition liquide-gaz, la transition liquide-amorphe, liquide-vert et aussi la transition liquide-solide. Et une théorie qui serait capable de nous prédire les transitions liquides-liquides et qu'on n'aille pas au hasard, comme on le fait depuis plusieurs décennies, aller chercher certains systèmes et découvrir par hasard qu'il y a une transition liquide-liquide dans ces systèmes-là. Pour essayer de répondre à toutes ces questions, on a besoin d'un système dans lequel une transition liquide-liquide est bien établie et le mieux, c'est un système dans lequel cette transition liquide-liquide apparaît dans un liquide stable, terminé-lignement et relativement facile à étudier. Donc, j'en arrive au soufre. Pourquoi le soufre est un bon candidat pour étudier les transitions liquide-liquide ? Alors, on peut remarquer que le soufre et le phosphore ont des fortes simularités et les deux ont des formes des allotropes moléculaires et polymériques. Donc, si on a une transition liquide-liquide dans le phosphore, on peut espérer qu'il y en ait une aussi dans le soufre. Le soufre liquide, il y a déjà une transition à basse pression, à pression ambiante qui s'appelle la transition lambda dont je vais parler dans quelques... juste après. Donc, c'est déjà un liquide où il se passe des choses et il y a aussi des expériences qui datent des années 2000, 99, qui suggèrent la présence de transitions liquides-liquides et il y a même aussi une étude à amener beaucoup plus de pression par Christelle qui a montré l'existence d'une transition amorphe-amorphe. Donc, tous ces faisceaux indiquent que ce système-là pourrait facilement avoir une transition liquide-liquide. Donc, je vais parler un peu de la transition lambda. C'est une transition qui existe déjà à pression ambiante qui se passe dans le domaine liquide. Donc, quand on fond le soufre solide, on a un liquide qui est composé essentiellement de molécules S8. Donc, ces molécules que je montrais dans le slide précédent, qui sont des formes d'anneaux S8. Et donc, quand on chauffe au-dessus de 432 Kelvin, on a cette transition qu'on appelle la transition lambda qui est une transition de polymérisation, mais qui n'est que partielle et qui est réversible. Donc, on passe d'un liquide purement moléculaire à un liquide qui est composé de molécules S8 et de chaînes polymériques qu'on appelle S-mu, qui peuvent être très longues. Cette transition a été étudiée un peu sous pression également et il a été montré qu'elle a une pente légèrement négative. L'extension de la polymérisation reste à 40-55% selon les auteurs, donc on a toujours un mélange S8 plus S-mu. Il n'y a pas de discontinuité de volume à cette transition. Il y a différentes études de la densité représentées ici en fonction de la température. Ils ne sont pas tout à fait d'accord. L'étude la plus récente voit juste un changement de pente. Soher-Borst avait vu une anomalie beaucoup plus franche, mais il n'y a pas de discontinuité de volume à cette transition. Par contre, si on regarde la capacité thermique à la transition, on voit qu'il y a une forme de lambda qui rappelle les transitions de second ordre qui existent, qui ont été observées dans l'hélium 4 à la transition superfluide et aussi dans la transition ferro-parade des matériaux magnétiques. Il y a eu pas mal de travaux théoriques qui ont essayé de reproduire, d'expliquer cette transition lambda à partir de modèles physiques qui correspondent à ces transitions de phase de second ordre. La situation actuelle, c'est qu'aucun modèle ne marche très bien. La nature de cette transition n'est encore pas tout à fait claire. Je disais aussi que Brachkin avait étudié le soufre liquide à haute pression, à haute température et avait vu tracer des lignes de transition de phase entre L, L prime, L seconde. Là, L seconde, ça correspondrait à la métallisation. C'est basé sur des mesures de résistivité, mais il n'y a pas eu de mesure de densité, plus de mesures qui montrerait que c'est une vraie transition liquide-liquide. Il y a une étude par diffraction X en 2014 qui montrerait, c'est la même ligne, L, L prime que je traçais ici, qui montrerait que cette ligne-là, ça soit lié à des chaînes qui se cassent, donc qui deviennent plus courtes. mais après, il y a eu des simulations et il n'y a pas eu de discontinuité. C'est un phénomène qui se passe continuellement. Donc, tous ces éléments nous ont encouragés à regarder, revisiter ce diagramme de phase du soufre liquide et nous, on s'est concentrés à des pressions plus basses dans ce domaine-là où aucune donnée n'existait encore. Alors, pourquoi ce domaine-là ? C'est parce qu'il y avait des études préliminaires étudiées par Mohamed qui montraient qu'il se passait des choses intéressantes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a donc regardé ce domaine du diagramme de phase du soufre liquide. On a utilisé des mesures d'absorption X pour mesurer la densité, de l'imagerie X pour regarder l'échantillon et des mesures de diffraction X et de diffusion ramant pour avoir des informations sur la nature microscopique du liquide. Et la plupart des études ont été faites en presse par Edimbourg. On a utilisé celui du diamant donc plus pour la diffraction X et le ramant et toutes les expériences utilisant les rayons X ont été faites à ID27 à l'ECF. Donc, voici un assemblage typique d'un échantillon pour une étude en presse par Edimbourg. Donc, bien sûr, on utilise des échantillons les plus purs possible de soufre parce qu'on sait que la présence d'impureté peut induire ou changer la physique complète du système. on veut partir avec un échantillon le plus pur possible et on veut maintenir cette pureté parce qu'on sait aussi que le soufre est très réactif et donc, pour ça, on met cet échantillon dans une capsule de diamants et qu'on vient fermer aux extrémités par des des bouchons de NACL. Ensuite, donc, cet assemblage est introduit dans un milieu transmetteur de pression qui est le HBM. On a un four autour et ensuite, c'est asserré dans le joint qui va dans l'appareil à beau. Ici, une image radiographique de l'échantillon sous pression et sous température. On reconnaît ici la capsule de diamants autour, ici les bouchons de NACL qui sont en contact avec l'échantillon et qui servent également à la mesure de pression. Ces images radiographiques permettent de s'assurer en particulier que le liquide est bien confiné dans la capsule après la fusion. Comment on mesure la densité ? C'est une mesure d'absorption X. On fait traverser l'échantillon par des rayons X à 20 Kèvres. On mesure l'intensité avant et après. On mesure l'absorption et on utilise la loi de Berlander. On scanne l'échantillon suivant cet axe-là. On mesure l'absorption et avec la loi de Berlander, on déduit la densité qui est ici et avec une précision de l'ordre de 1 %. Ça, c'est les chemins thermodynamiques qui ont été suivis dans nos expériences. On a fait plusieurs compressions isothermes, quelques isobars et on a couvert à peu près tout ce domaine. Ici, c'est une mesure de densité qui a été faite selon une isotherme à 740 K. et donc là, on mesure la densité en rouge du liquide par absorption X. Là, on voit le profil d'absorption, le I sur I0 et donc, on monte la pression en restant à 740 K et on s'aperçoit et on s'aperçoit un peu en dessous d'un GPA, on a un saut de l'ordre de 7,5 % dans la densité. Là, on a comme première évidence qu'on a une transition liquide-liquide. On regarde, on compare aussi avec la densité qu'on mesure pour la ECL qui, elle, est continue. Ce n'est pas un artefact de la Manip. On a vraiment un saut de densité à cette température. On l'a reproduit à plusieurs températures selon les isothermes que je vous ai montrés tout à l'heure. On voit toujours des sauts jusqu'à 950 K. On l'a fait aussi selon des isobars. Toujours un saut. Maintenant, si on se place à plus haute température, ici à 1090 K, on voit, dans ce cas-là, on a parcouru entre 1,2 et 3 GPA et on ne voit aucun saut cette fois sur la densité à cette température-là. Et ça se voit également sur le profil d'absorption tout apparaître continu. Donc ça, ça suggère qu'on n'a plus de saut de densité. La transition devient continue. Donc ça serait une évidence, un premier signe fort d'un point critique. Et il y a une autre isotherme qui a été faite à 1035 K. Et là, on s'est aperçu qu'il y a dans cette zone de pression un profil d'absorption qui est anormal à cette pression-là, de 14 GPA à 1035 K, qui ne correspond pas à ce qu'on voit avant ni après. Et quand on mange légèrement la pression, le profil d'absorption redevient normal. et ces anomalies, on les associe qu'on a traversées ou on n'était pas loin du point critique. Donc si je trace la ligne de transition qui résulte de ces expériences, on a cette ligne-là en pointillé qui séparait deux liquides de base densité ou de densité et qui se terminerait avec un point critique à 2,14 GPA à 1035 K. Alors la question, si on a vraiment deux liquides, deux phases liquides différentes, est-ce qu'on est capable d'observer en macroscopique la séparation de phases entre ces deux liquides ? Pour ça, on a fait des mesures de radiographie X et donc ici, donc là, on voit une radiographie de l'échantillon. Donc l'échantillon est dans cette zone-là de l'assemblage et j'ai un petit film qui a été fait. J'espère que je vais pouvoir le lancer. Ça marchait bien hier, ce matin, bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Vous ne le verrez pas. Désolé. Je ne sais pas pourquoi. Je vais vous cliquer partout. Ça ne marche pas. Bon, bref. Ce que vous auriez vu, c'est cette interface-là qu'on devine sur la photo. Donc, c'est une manipulatrice en décompression. Donc, cette interface qui délimite le liquide de haute densité. Donc, on a haute pression, on est dans le liquide de haute densité. Et donc, cette interface, elle se déplace quand on décomprime. Donc, ça montre qu'on est capable de voir la séparation de phases entre les deux liquides. Et donc, la coexistence. Donc, c'est encore une deuxième preuve. Puisqu'on a une coexistence de phase, c'est une deuxième preuve qu'on a une transition de première. Et aussi, des mesures de courbe de fusion qui ont été faites. Donc, la courbe de fusion du solide de soufre. Et on s'aperçoit qu'il y a une réduction abrupte de la panne de cette courbe autour de 0,2 GPA, 0,19 GPA exactement. et ça coïncide bien avec là où on attend, enfin, l'extrapole la ligne de transition liquide-liquide qu'on a observée précédemment. Et donc, ça suggère qu'il y a un point triple ici et c'est ce point triple qui, à l'origine, donc, c'est cette réduction de la pente de la courbe de fusion. Ensuite, on s'est demandé comment on peut comprendre quelle est la nature microscopique de ces deux liquides. Je répète que là, on est au-dessus de la transition lambda, donc on s'attend à ce qu'on ait un mélange de soufre moléculaire et de soufre polymérique. Quel en est-il ici de ce HDL, de quoi est-il composé ? Donc, on a commencé par faire la diffusion rameau. sur ces liquides et alors ici, on a les spectres observés, donc le premier à 1 bar, 394 Kelvin, on est dans la phase liquide en dessous de la transition lambda, donc on a un liquide purement polymérique et donc on reconnaît les modes de bending de la molécule de suite et de stretching ici. Ensuite, quand on est au-dessus de la transition lambda, donc on voit d'autres modes à apparaître, en particulier au niveau des modes de stretching qui correspondent à la signature des chaînes polymériques et maintenant, si on va dans le HDL, on s'aperçoit que les modes moléculaires de bending décroisent de façon très importante, donc on est dans un liquide qui, par contre, les modes polymériques augmentent de façon aussi importante, ce qui suggère que ce HDL, ce serait plutôt un fluide hautement polymérique. On a aussi essayé d'avoir des informations appartant avec la diffraction des rayons X, donc c'est des mesures qu'on a fait en séduire en diamant, donc on a suivi ce chemin un peu compliqué ici, qui passe à la fois à travers la transition lambda et la transition liquide-liquide, ça serait la lambda et liquide-liquide, ça c'est les données obtenues, donc ça, alors je vais essayer de les détailler graduellement, donc là, ce qu'on voit, c'est la pair distribution function, donc la fonction de pair, distribution de pair, donc en fonction de la distance par rapport à une molécule donnée, et donc ce qu'il faut regarder, alors ça c'est le premier spectre, enfin le premier PDF correspond donc au liquide moléculaire et en fait la signature du liquide moléculaire c'est ce pic-là qui correspond au quatrième voisin, enfin troisième et quatrième voisin dans la molécule S8. Donc quand on traverse la transition lambda, c'est les les courbes noires, vertes et bleues, on voit que ce pic-là correspond au troisième et quatrième voisin diminue en intensité et on voit apparaître un épaulement à plus basse distance qui est lui la signature du polymère. Donc ça c'est quelque chose qui avait déjà été vu par neutrons à pression ambiante, donc c'est cette réduction du polymène moléculaire et l'apparition du pic associé aux chaînes polymériques. Donc ça c'est on est dans les mêmes phénomènes que la transition lambda. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant quand on traverse la transition liquide-liquide ? On voit qu'au niveau des deux premiers pics, comme pour la transition lambda qui donne la distance dans la liaison S-S et l'angle entre les trois atomes de soufre ne change pas. Donc ça reste constant. par contre ce qu'on voit c'est qu'on a un changement abrupt de la distance entre trois et deux voisins. Donc ça, ça suggère qu'une conformation différente entre les chaînes de polymère dans le liquide basse densité et le liquide haute densité. Et on a aussi une réduction du pic qui correspond aux molécules et suites. Et donc ça c'est consistant avec ce qu'on a vu par rapport parce que ça va dans le sens que la molécule HDL a un fort taux de polymère. Donc, pour résumer ces travaux dans le soufre, on a donc mis en évidence cette transition de liquide-liquide qui se termine par un point critique et qui séparerait donc un liquide qui est plutôt qui est un mélange de molécules et de polymères et un liquide qui serait plutôt constitué et pratiquement que de polymères. Si je compare maintenant la transition lambda à la transition liquide-liquide qu'on a observée, on voit que ces deux phénomènes ont l'air assez différents puisque dans les cas on n'a pas de discontinuité de densité alors que dans l'autre on voit cette discontinuité. Dans la transition lambda, la pente est négative, ici on a une pente positive. La transition lambda, l'entropie augmente lorsqu'on traverse cette transition, ici l'entropie diminue. Donc, c'est deux transitions qui ont l'air assez dissociées en tout cas au niveau de la physique. Un deuxième résultat aussi qui est assez intéressant, c'est quand on regarde la différence de densité, le saut de densité avec la température et on voit que ce saut de densité commence par augmenter puis passe par un maximum et ensuite rediminue jusqu'au point critique où il devient nul. Donc, c'est quelque chose, cette variation non-molotone du saut de densité avec la température qui contraste clairement avec la transition liquide-gaz dans lequel on a une variation monotonique d'une augmentation du saut de densité quand on s'éloigne du point critique. Donc, on voit qu'on a quelque chose qui… ces deux types de transitions ne peuvent pas être modélisées de la même façon clairement. et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est quelque chose qui avait été prédit pour le phosphore dans l'étude dont je vous parlais tout à l'heure au début par le Zao qui voyait cette saut de densité augmenter puis diminuer jusqu'au point critique et ça suggère que lors de cette transition liquide-liquide, on n'est pas… dans le paramètre d'ordre, on doit considérer deux contributions une transition qui vient de la densité et une contribution qui vient de l'entropie puisque le saut d'entropie reste très important dans ces transitions. Le plus long que je pensais sur le soufre, je vais essayer de passer rapidement pour raconter un peu rapidement ce qu'on a fait et ce qu'on a continué à faire sur le phosphore. Donc, pour rappel, il y a ces transitions liquide-liquide dans le phosphore qui avaient été observées par un groupe japonais comme Katayama dans les années 2000 et donc, suite à ces travaux, il a été proposé à partir majoritairement de simulations qu'on avait une transition entre un liquide moléculaire constitué de molécules P4, un liquide polymérique, mais il n'y a pas beaucoup d'informations expérimentales sur les natures de ces phases-là et il n'y avait aussi qu'un seul point de mesure du saut de densité à la transition par rapport aux simulations que vous avez montré qui mesuraient ce saut de densité en fonction de la température. Il était intéressant de pouvoir comparer ces simulations et donc, la question aussi qui se pose toujours pour le phosphore, est-ce qu'on peut observer ce point qui termine la ligne de transition ? Alors, je recommande. Donc, on a fait le même type d'expérience qu'on a fait dans le soufre en suivant plusieurs isothermes et isobars. Et donc, ça, c'est les mesures de densité qui ont été faites sur ces isothermes et ce qu'on peut voir, c'est que plus on augmente la température, donc ça a monté jusqu'au-dessus de 2500 cas, plus le saut de densité augmente. Donc, c'est représenté ici sur ce graphe et jusqu'à présent, on voit qu'il y a une tendance à diminuer, enfin, la pente a tendance à diminuer, mais ça reste une augmentation monotone du delta-R. Donc, si je compare ça, alors là, si c'est delta-V et pas delta-R aux stimulations, il y a un accord raisonnable entre les deux et donc, les stimulations prévoient ce maximum assez proche de la température maximum qu'on a pu atteindre jusqu'à présent et donc, il faudrait pouvoir étendre ces mesures pour voir si on peut atteindre le point critique. Alors, maintenant, comment peut-on comprendre la nature microscopique de ces liquides ? Donc, dans le LDL, si on regarde la fonction de distribution de paire, on voit qu'il y a un pic très marqué à 2,14 angstroms qui correspond à la distance premier voisin dans la molécule P4. Donc, ça suggère fortement que ce liquide est formé de ce type de molécules. Pour le HDL, c'est beaucoup moins clair. Alors, on a essayé de comparer la fonction de distribution de paire à l'ordre local qu'on pourrait s'attendre si on compare donc aux phases solides donc au black P où il y a plusieurs allotropes du phosphore solide donc on a comparé au black P à la phase robo-hyrique ou à la phase amorphous raide et il y a les correspondances entre les distances premier voisin mais on ne peut pas associer le liquide à un ordre local qui serait plus proche d'un ou de l'autre. Alors, il y a une chose intéressante qu'on a observée aussi, c'est que on part donc le solide c'est le phosphore noir qui est un solide polymérique et donc si on fond ce solide dans la phase LDL ou HDL on a un comportement très différent ici, donc on voit que quand on fond vers la phase LDL on a un saut de volume qui est colossal de 237% qui est maintenant plus important que tout ce qu'on connaît à la fusion dans d'autres systèmes dans tous les autres systèmes et par contre quand on va vers la phase HDL on a un saut qui est beaucoup plus faible donc ça ça montre quoi ? que la phase liquide LDL est très différente de la phase solide et par contre le HDL est plus proche du black pay et donc il y a eu des mesures de viscosité qui ont été faites également donc à ces points-là donc soit dans le liquide LDL soit dans le liquide HDL à deux points et il y a un résultat qui est assez surprenant parce que donc la viscosité ce qu'on voit c'est que la viscosité du liquide LDL est beaucoup plus faible beaucoup plus importante pardon de trois ordres de grandeur supérieure au liquide HDL donc c'est ce qui a l'air contre-intuitif puisque si le HDL est d'une phase qu'on appelle polymère on s'attend à une viscosité qui est plus importante que dans ce liquide qui est plutôt lui un liquide moléculaire un liquide moléculaire en général a une viscosité assez faible donc là on a le résultat contraire alors comment on peut comprendre ça donc ce serait le LDL serait un liquide moléculaire mais qui serait avec des molécules qui seraient interconnectées et qui feraient un polymère de molécules c'est une interprétation qui est encore sujette à discussion par contre le HDL serait au lieu d'être un polymère classique ce serait plutôt quelque chose d'assez dynamique où les lésions chimiques entre atomes cassent et se réarrangent à des tronses très courts comme à la pico-seconde comme ça a été suggéré par des simulations à l'émission donc pour résumer le LDL présente un ordre local qui est compatible avec des molécules P4 mais une viscosité importante donc ce serait plutôt un liquide type network liquide avec des threads interconnectés quant au HDL il présente une viscosité qui est typique d'un liquide métallique et donc en plus sa expansion thermique est similaire au BlackPay et donc on pense plutôt que c'est un liquide métallique avec un ordre local qui est similaire à celui du BlackPay alors si maintenant on regarde les paramètres thermodynamiques caractéristiques des transitions liquides-liquides dans le phosphore et le soufre on peut déterminer à partir de la relation la chaleur latente et l'entropie associée à ces transitions et on voit que ces chaleurs latentes sont très importantes donc dans le cas du phosphore c'est ce qu'on attend puisque on voit des changements structureaux qui sont drastiques à la transition c'est un peu plus faible dans le soufre parce que effectivement les changements structureaux sont plus faibles mais on voit que la contribution donc du part anthropique à la transition est importante et même dépasse celle de la contribution du travail mécanique et donc ça indique que l'entropie est un paramètre déterminant pour comprendre ces transitions liquides-liquides alors une question aussi c'est pourquoi dans le phosphore cette transition liquide-liquide a une pente négative et dans le soufre a une pente positive alors on pourrait le comprendre avec ces schémas simples c'est que dans le cas du phosphore l'entropie de conformation forcément augmente puisqu'on a ces formations de polymères qui se réarrange très rapidement donc avec une entropie élevée par rapport à la phase moléculaire alors que dans le soufre on passe d'un système où on a un mélange de molécules et de polymères à portentropie vers un liquide qui est un peu plus ordonné parce qu'il ne constitue que de polymères et qui pourrait éventuellement avoir des conformations compactes voilà donc j'en ai à la conclusion j'étais un peu long excusez-moi donc dans le soufre ce qu'on a montré c'est que le soufre a cette transition de phase dans le liquide de premier ordre qui est distinct de la transition lambda on a vu donc mis en évidence ce point critique qui est la première fois donc c'est la première évidence d'un point critique d'une transition liquide-liquide la variation non-maisonique du saut de densité montre qu'il y ait des effets couplés de l'entropie de la densité dans le paramètre d'ordre alors on a vu les différences au niveau structural dans ces deux liquides mais on a besoin de plus d'informations pour décrire maintenant de façon plus détaillée la nature microscopique de ces liquides et on a donc fait ces mesures de courbe de diffusion qui vont dans le même sens donc qui confirment la présence c'est cette transition liquide-liquide donc dans le phosphore c'est quelque chose qui est toujours en cours donc on a revisité cette transition liquide-liquide et on l'a confirmé et donc on a augmenté enfin on a montré que le saut de densité augmente avec la température mais on ne l'a pas encore vu descendre comme attendu par la simulation on a vu aussi donc ce saut de volume colossal de 147% qui est entre le solide blackp et le liquide LDL et donc on a fait ces premières mesures de viscosité qui montrent que le LDL est plus visqueux que le HDS qui était plutôt inattendu voilà il y a plein de choses qui restent à faire on a vraiment je pense juste égratigné la surface en tout cas dans le soufre maintenant ce qu'on voudrait voir c'est mettre en évidence ces phénomènes critiques qui sont associés au second point critique dans le soufre en utilisant plusieurs techniques on voudrait donc aussi mieux comprendre la microscopie de ces phases liquides regarder par exemple les longueurs de chaîne la géométrie et le packing dans le HDL et LDL clarifier le lien entre la transition lambda et cette transition liquide liquide donc on a besoin de mieux comprendre les deux transitions essayer de construire des modèles thermodynamiques et enfin essayer pour le phosphore de détendre nos mesures à plus haute température pour aller voir si on peut atteindre ce second point critique donc il faut savoir voilà je m'arrête là merci à vous d'avoir écouté ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout merci beaucoup Frédéric c'était très clair qui m'ont écouté c'était très clair qui m'ont écouté